Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Et voilà, donc c'est terminé pour Sculptris. Donc ça sera la dernière vidéo que je vous ferai sur ce logiciel. Donc là, vous pouvez voir un petit mot de ce que je me suis amusé à faire encore sur Sculptris. Croyez-moi, pour ceux qui connaissent Sculptris, vous allez vraiment vous amuser avec ce logiciel. Vous aurez de quoi faire, vous aurez de quoi modéliser, sculpter, peindre et ainsi de suite. Pourquoi je vous parle de cette dernière vidéo ? Parce que tout simplement, ça va être celle qui va vous servir ou qui va servir de passerelle entre Sculptris et ZBrushCore. Donc si on regarde par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu faire au niveau de la playlist. Donc on clique ici sur Sculptris. Et là, vous voyez, on va retrouver toutes les différentes vidéos. Donc là, on peut voir, vous avez à peu près, je crois que c'est maintenant 28 vidéos. Puisque la dernière que je vous avais expliqué, c'était comment mettre votre modèle ou vos objets en ligne sur Sketchfab. Et ici, c'est fini. Je ne ferai plus rien sur Sculptris, en tout cas sur ma chaîne YouTube. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait en sorte, si vous voulez, de créer un cours encore plus complet, encore plus exhaustif au niveau des différentes fonctions sur Sculptris en mode peinture et en mode sculpture sur une plateforme de formation. Puisque je suis formateur sur cette plateforme. Et il suffira ici de taper tout simplement Sculptris. Alors, il vous faudra un login et un mot de passe. C'est une formation gratuite. Mais grâce à ça, vous aurez accès, vous voyez, à 4 heures de cours, où je vous donne plein d'informations, plein de PDF, plein de choses comme ça. Qui vous permettent de vraiment bien comprendre toutes les subtilités que vous avez sur Sculptris. Donc, si on regarde ici en cliquant sur Sculptris. Donc là, vous voyez, on a différentes informations. Vous aurez un cours complet qui vous explique Sculptris de A à Z. Et croyez-moi, je m'aperçois que j'avais fait des loupés au niveau de ma chaîne YouTube. Bon, là, j'ai tout mis, vous avez tout de A à Z. Donc, pour finir, comme je vous disais, on va faire en sorte maintenant d'utiliser plutôt un autre utilisé qui s'appelle ZBrush. Alors, celui-ci est payant, je vous explique plein de choses dessus. Là, vous cliquez ici sur la playlist qui s'appelle ZBrushCore. Et en fin de compte, je vais vous expliquer plein de choses très intéressantes. Actuellement, vous avez déjà 12 vidéos qui commencent à vous expliquer de A à Z comment fonctionne ce logiciel. Et croyez-moi, il y a encore beaucoup, beaucoup de vidéos. Mais tout simplement pour vous dire, Sculptris, c'est fini. Je ne vais plus faire de vidéos, maintenant, ce ne sera que ZBrushCore. Voilà, bon, écoutez, j'espère que toutes ces vidéos que j'ai pu vous faire sur Sculptris vous ont plu et vous ont apporté pas mal de choses. N'hésitez pas à faire de création. Comme je dis, voilà, c'est un petit personnage que j'ai commencé à m'amuser à faire. Moi, je continue toujours à jouer sur Sculptris. Et en temps, je récupère mes objets que j'envoie en OBJ sur ZBrush pour faire d'autres choses et ainsi de suite. C'était donc la chaîne Savard Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.